Comme ça vous pouvez suivre les deux matchs en même temps avec... Premier point d'un côté pour Adrien Rassenfoss contre Martin Legro. Je ne suis pas sûr que Lorenz a déjà battu Florent, ils ont déjà joué Christophe, j'ai bien mon casque, si tu dois me dire quelque chose. Lilou Massard a gagné à la belle tout ou juste pour début de match, c'est percutant. Et c'est Florent qui avait aussi perdu la finale en 2016. En 2015 Florent n'avait pas passé les huitièmes, il avait perdu contre Julien Hinderberg. C'est bien fait ça, flip, revers de Martin, Martin Gaucher. Le début du match, montrer à l'autre qui est le patron. Premier set dans l'escarcelle de Florent Lambé. En tout cas quand on est très près comme ça, je suis à quelques mètres. Premier set dans l'escarcelle de Florent Lambé. Premier set en fosse sur la table 2. du coaching. En dame par contre, ils s'entraînent ensemble, ils vivent ensemble. et là, waouh, quelle balle. Ouh la 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 la. Quel échange là. Florent sur place. Deux poids d'avance pour Lorenz. Deux poids de portes de Florent. Huit cinq. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Florent ! Florent ! Florent ! et double touche je pense oui les arbitres l'ont bien vu double touche et trois balles de 7 pour lorenz première balle de 7 sauvé deuxième set lorenz devos alors on a robin devos ici à l'interview robin ton frère a vient de sortir le multiple vainqueur aujourd'hui en belgique cédric noiting vous l'aviez joué en allemagne il ya quelques semaines et vous aviez réussi à l'emporter est-ce que tu penses que ça a mis ton frère en confiance pour pour ce match oui sûrement je pense que on avait toujours un peu l'air qu'il était intouchable et je pense comme la semaine dernière on a tous les deux gagnés je pense aussi pour mon frère ça a mis dans la tête que oui c'est possible et qu'il faut se battre à fond c'est un match difficile mais il sait que c'est possible donc je pense il a mis ça dans la tête et il a réussi et ici il joue contre florent lambier est ce que ce qu'il a déjà battu florent j'ai pas souvenir qu'il est déjà battu au championnat de belgique mais peut-être dans d'autres compétitions je suis pas sûr mais je crois jamais mais bon avec la façon qu'il joue maintenant c'est bien possible très bien aussi ça va être un match très dur mais je pense s'il reste dans son truc Laurens c'est sûrement possible qu'il gagne si tu devais mettre une pièce sur un des quatre joueurs ici tu la placerais sur ton frère oui évidemment je fais un peu comme on dit français tu tiens tu tiens avec lui ouais c'est normal c'est normal mais je dois dire que tout monde a fait des bonnes progressions ça va être dur pour moi déjà dès le début du championnat de belgique c'était pour moi un championnat de belgique très ouvert qu'il y aura des surprises quoi donc parfait merci beaucoup robin deux balles de sept ici pour martin ceux qui ne le savent pas encore première balle de sept sauvée juste avant ça peut galvaniser balle de sept balle de 2 0 pour trinçon fausse on a jacques denis à l'interview ici jacques denis organisateur du tournoi comment est-ce que ça se passe pour l'instant jacques je crois que le timing est formidable donc il ya de très beaux match très bonne qualité aussi bien hier qu'aujourd'hui c'est fantastique et j'ai entendu qu'il y avait beaucoup beaucoup d'inscriptions cette année dans les plus petits classements b2 b0 est-ce que c'est on peut dire que c'est une réussite pour l'instant c'est le championnat de belgique je crois que c'est une très grande réussite pour moi il n'y a jamais eu autant d'inscription les années passées mais oui la syria avait 39 inscrits et en dame 32 inscrits bon c'est fantastique et en double il faut dire en double c'est y avait je crois 13 poule 13 couple en messieurs neuf ans dames et incroyable mais vrai 20 ans mixte c'est vrai que c'est énorme je n'ai pas souvenir moi depuis 2015 d'avoir autant de monde un championnat de belgique et il ya aussi le fait que les deux têtes de série numéro une sont sortis donc on est sur quelque chose d'ouvert et tout le bon sens qu'il ya de la tension dans la salle on se demande qui va l'emporter quoi exactement bon cédric est blessé depuis deux enfin quelques semaines depuis qu'il est revenu de l'étranger il avait déjà été battu par aussi bien robin que par laurent lorence oui et marquette il nathalie a perdu bon c'est un match ouvert et mais bon c'est bien pour la compétition c'est fort ouvert en effet c'est parfait pour le spectateur le spectateur neutre que nous sommes merci beaucoup jack et bonne fin de tournoi alors merci à jacques denis pour l'interview et pendant ce temps là on a d'un côté lorence devos qui a remporté le troisième set 2 pour martin martin qui n'a plus trop le droit à l'erreur il ne peut pas laisser partir ce set et voilà donc je viens d'avoir l'info en régie apparemment martin aurait donné un petit coup de pied dans la balle et carton jaune pour aller gros soit fait une remarque soit donner directement le point adrien oh 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 On n'a pas encore fait beaucoup, des services gagnants. 3 balles de 7 et Adrien Rasson-Foss, tout reste ouvert, tout reste possible. 9-6, ce point ne serait pas impossible qu'on voie autant mort. De la part de Florent, 9-8, attention c'est un moment important là. Oh là là, quel revers, un peu de chance apparemment. Oh là là là, quelle chance, quel point là-dedans. Adrien là, il va te faire un point de chance, ça arrive hein. Mais, non, ça a l'air d'aller. L'acheter dans la salle change beaucoup et donc on a une équipe en régie qui modifie la luminosité pour que la qualité de l'image soit toujours agréable pour vous. 4-1 là pour Lorenz de Voss et on sent Florent qui n'arrive pas à trouver vraiment des solutions durables contre Lorenz. Qui montre pour la première fois quelques petits signes d'agacement. Il est mené 4-1. C'est ça les points de chance. Il va en demi-finale à la championne de Belgique. Et première fois également pour Lorenz de Voss et Mouladi Alain. Chez Martin et Adrien. Noyting qui est sorti. Tout est possible. Il y a beaucoup plus de tensions. On m'entend. Voilà là. Incroyable. Martin Allegro, qu'est-ce qui nous sort là pour sauver une balle de 7 ? C'est le cas pour les championnats de Belgique A depuis 2015. Des années 80, des années 90 sur la chaîne parce que j'ai récupéré plein de cassettes des frères Sev. Et j'ai créé une série TT Belgium e-Story. Et attention, moment important là, sur la table numéro 1 parce que Florent Lambiet vient de remporter le 7-11-9 alors qu'il a été mené tout le 7. qui a été pris à aucune des deux tables. D'un fait de jeu ou quoi avec l'autre arbitre, l'arbitre principal. Allez. Go ! Go ! Go ! Go ! Go ! Florent Lambiet, qui n'est qu'à quelques points d'une finale, 7 partout, 3 balles de match pour Florent. Victoire, 4-2, Florent Lambiet, en finale, ce n'est pas sa première. Merci.